bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud dans laquelle il ne sera pas question de ténètes non toujours pas puisque par esprit de contradiction et bien j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un film français un film qui s'appelle police avec Omar Sy et Virginie Efira alors police c'est la nouvelle réalisation de la réalisatrice Anne Fontaine une réalisatrice française à la carrière également internationale et dont la filmographie et bien est surtout axée autour de personnages féminins forts et complexes dans police elle nous raconte la journée un petit peu particulière d'un trio de policiers qui se retrouvent obligés d'escorter un étranger en situation irrégulière jusqu'à l'avion qui le ramènera dans son pays Virginie donc interprétée par Virginie Efira apprend que l'homme en question est en fait un réfugié politique et que s'il retourne dans son pays il s'y fera sans doute assassiné le trio va donc se retrouver et bien confronté à un dilemme est ce qu'ils doivent obéir aveuglément aux ordres ou est ce qu'ils doivent laisser s'enfuir leur prisonnier comme dans les misérables et bien on est ici embarqué littéralement avec un trio de policiers qui ont chacun des profils et des personnalités assez différentes et comme dans les misérables et bien l'action se passe sur une unité de temps très réduite puisque ici l'action se passe sur une seule journée et comme dans les misérables et bien on est vraiment immergé dans la réalité du métier de flic et comme dans police de maïwen et bien il ya des scènes ici en parallèle de l'intrigue principale qui nous permettent de mieux cerner finalement l'intimité et la personnalité de chacun des protagonistes l'une des raisons de mon grand amour pour le cinéma et bien c'est que le cinéma à mon sens accroît votre capacité à être empathique c'est à dire que lorsque vous regardez un film et bien vous allez vous identifier automatiquement aux personnages même si ces personnages ont des destins qui sont finalement très éloignés des vôtres et inconsciemment cela permet d'accéder à une plus grande ouverture d'esprit bon après évidemment si votre rapport au cinéma est réduit à mater la filmo de michael bay en repeat là je suis pas sûr que ça marche mais bon vous avez compris l'idée il ya même une étude récente en fait qui prouve que lorsque l'on est ému devant un film notre corps sécrète de l'ocytocine l'ocytocine c'est l'hormone du bonheur et plus vous avez d'ocytocine dans votre sang plus vous êtes empathique et plus vous êtes réceptif aux signaux sociaux autour de vous donc plus vous êtes en capacité d'aider d'avoir envie d'aider autrui dans police et bien le film s'interroge vraiment sur ce qu'il y a derrière l'uniforme sur ce qu'il y a en dessous de l'uniforme du policier je ne parle pas des seins de virginie fiera je vous vois venir le film s'interroge vraiment sur comment comment l'humanité comment la conscience d'un individu peut entrer en conflit avec les ordres auxquels il est censé obéir dans le cadre de son travail et donc le film nous invite forcément à nous mettre à la place de ces policiers le film est un film très sombre dans tous les sens du terme d'ailleurs vraiment en fait moi lorsque je suis allé le voir et bien je ne savais pas je ne savais pas du tout qu'il avait été réalisé par anne fontaine j'ai découvert au moment du générique de fin et à aucun moment du film vraiment à aucun moment je n'ai pensé que le film était réalisé par une femme c'est un film qui est profondément abrupt qui est très simple qui est très dur qui est très percutant et en même temps c'est vrai un qui qui est également imparfait le premier point faible moi que je reproche au film ce sont ces dialogues c'est le dialogue qui pour moi sont finalement assez pauvres qui pour moi parfois manque un peu de profondeur qui sont peut-être trop réaliste trop simple et en même temps et bien c'est largement rattrapé par le trio d'acteurs dans ce trio d'acteurs on a donc évidemment Omar Sy alors Omar Sy que moi j'ai beaucoup critiqué en tant que comédien je le reconnais ces dernières années j'ai beaucoup pensé que c'était une sorte d'arnaque en fait ce mec clairement et la police c'est le premier rôle dans lequel il m'impressionne d'autant plus qu'il a vraiment en fait le rôle le plus ambigu et le plus intéressant à jouer je pense il y a également Grégory Gadebois alors vous ne connaissez peut-être pas son nom Grégory Gadebois qui est ici encore une fois incroyable et toujours incroyable c'est un ancien pensionnaire de la comédie française il a commencé à se consacrer au cinéma il y a environ une dizaine d'années et il a surtout fait des second rôles il mérite tellement plus je vous encourage vraiment si je devais choisir un seul film de sa filmo je vous conseillerais mon âme partout aguerrie et il y a bien sûr Virginie Efira qui est comme d'habitude excellente alors je me dois vraiment de rappeler un petit peu qu'elle a été le parcours atypique de Virginie Efira parce qu'il est vraiment assez unique elle a commencé en étant animatrice à la télévision notamment à la télévision belge et c'est vrai que pendant dix ans environ elle a présenté des programmes télé qui n'étaient pas on va dire d'une grande qualité intellectuelle ou culturelle du genre nouvelle star du genre star academy et elle a commencé à se consacrer au métier d'actrice finalement assez tard pour une comédienne vers 34 35 ans et pendant plusieurs années et bien elle a surtout joué dans des comédies françaises qui n'étaient pas globalement d'un très beau niveau et elle a réussi à faire prendre à sa carrière un virage vers le cinéma d'auteur elle a réussi à faire ça ce qui est vraiment très rare et là elle va bientôt passer au niveau supérieur puisqu'on va bientôt la revoir en tant que premier rôle dans le nouveau film de Veroven dans un film qui va s'appeler Benedetta Virginie Efira elle a quand même été nommée trois fois au César et ce qui force vraiment le respect je trouve dans sa carrière c'est qu'elle a réussi à ne pas se laisser enfermer finalement dans des rôles auxquels son physique de très belle blonde pulpeuse aurait pu la condamner dans lesquels elle aurait pu s'enfermer c'est tout pour moi je vous laisse vous faire votre propre avis sur le film n'hésitez pas à le partager en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue dans cette monsieur le président toujours et non c'est parce que je me suis un petit look à la monica un peu aujourd'hui il ya un truc quand même je veux dire c'est évident la fin c'est clairement monique à ah oui juste juste je voulais quand même ajouter quelque chose il y a il ya quelque chose qui m'a beaucoup énervé lorsque j'ai été voir police durant l'avant-première et c'est pas la première fois que je remarque ce phénomène en fait beaucoup de gens dans la salle mais beaucoup un pas juste un groupe c'était un phénomène général beaucoup de gens rigolaient à gorge déployés devant le film alors que c'est vraiment un film dramatique je veux dire il n'y a pas une seule phrase qui est censée être comique de temps mais vraiment pas et ça c'est très agaçant en fait c'est un peu comme si les gens parce qu'ils avaient payé leur place voulait forcément se divertir donc que ça revenait forcément à rire et c'est un peu comme si parce qu'il y avait au marcy dans le film fallait forcément rigoler mais non mais non mais pas du tout pas du tout voilà c'est tout donc les gens qui rigolent devant les films dramatiques il ya une place spéciale en enfer pour vous c'est tout ce que j'avais à dire